alors comment est ce que je dois retirer les jetons des hamsters pour que je puisse vendre c'est déjà des questions qu'on me pose comment est ce que je dois faire pour vendre mes cryptos de hamster combat est ce que l'air drop a déjà commencé et ben tout au long de cette vidéo les gars nous allons parler des hamsters combat et je vais t'expliquer comment est ce qu'on va procéder au à la réclamation des jetons et jusqu'à ce qu'on va devoir vendre les jetons alors avant de commencer sur la première fois de passer sur notre chaîne bienvenue sur la communauté pierre lm crypto n'oublie pas de faire partie de la communauté en t'abonnant en activant également la coordination pour être notifié à chaque fois que j'ai pris une nouvelle vidéo bienvenue sur la communauté les gars je t'avais parlé dans l'une des vidéos je pense que tu avais vu où je t'ai expliqué les différents éléments qui vont te permettre à ce que tu puisses être éligible à l'air drop j'imagine que tu es en train de récolter régulièrement hamsters les jetons des hamsters tu récoltes les différentes cartes et ben ça peut arriver que tu as des soucis pour récupérer quelques quelques cartes ainsi de suite je vais toujours te parler à la fin de la vidéo alors c'est toujours important de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment il faut et comment est ce qu'on doit devoir faire la réclamation parce que je tiens à te préciser la réclamation des jetons des hamsters se tiendra tout au long du mois de juillet alors il est toujours impératif pour que tu puisses se suivre jusqu'à la fin de la vidéo comme je t'avais parlé dans la précédente vidéo les différents critères pour être éligible bien sûr que ce n'est pas tout pour être éligible il ya aussi d'autres critères qui vont toujours tomber en jeu ça peut toutefois arriver la position géographique ça peut toutefois bouleverser les calculs il ya des pays qui seront par exemple non éligibles ça peut toutefois arriver mais je ne te confirme pas que ça sera la même chose à part cela ça peut arriver que tu as enfin le règle en rapport avec la réclamation en rapport avec la récolte des jetons lors de l'air drop l'air drop est gratuit tu es en train de récolter tes jetons mais tu es enfin à la règle et bien tu peux toutefois aussi être restreint à l'air drop ton compte risque d'être suspendu par rapport par exemple tu as créé deux comptes sur un même téléphone ça peut toutefois arriver que tu puisses être non éligible et à part ça si par exemple on parvenait à utiliser le la 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 vérification par ip avec seulement un seul téléphone qui a deux téléphones qui a deux comptes trois comptes sur un même téléphone avec la avec la vérification ip c'est fort probable qu'on te retrouve et qu'on puisse suspendre tes comptes tous tes comptes bien sûr que tu as déjà fait beaucoup du temps et à part ça ça peut arriver qu'on venait simple de vérifier par kay c'est je pense que tu connais la vérification kay c'est ça peut arriver mais comme on l'avait comme le l'élagage est prévu pour le mois des gens je vais tout juste expliquer je vais te montrer avant il pourrait y avoir qu'on puisse utiliser la vérification par ip et si c'est par ip ça va aller rapidement ça sera vraiment possible que ça soit fait au mois des jayets et ça va directement basculer à ce qui est important alors si tu essaies un peu de voir tout juste l'écran que je vais te présenter tout juste je te présente mon écran de mon ordinateur je suis sur le compte officiel les sites officiels de hamster combat tu vas juste voir que nous avions commencé en mars 2024 avril mai jean tout a été fait avant nous sommes au niveau du mois des juillets c'est là où ça vous doit normalement c'est passé le larga tu peux juste voir tg e c'est pour te montrer que c'est la période où on va lancer le largage en rapport avec hamster combat donc nous sommes déjà au moins déjà et j'avais parlé dans mon groupe dans mon groupe whatsapp c'est probable que nous puissions être ça puisse être fait après juste le l'euro 2024 si tu vas juste voir à chaque fois qu'il y a un match de l'euro on est simple de nous présenter une nouvelle carte ainsi de suite et à chaque fois qu'on nous présente une carte dès que l'euro la phase de l'euro termine donc la phase finale termine on passe à une autre phase finale vous allez constater que la carte expire à chaque fois et là nous sommes en train d'attendre la dernière carte qui sera la carte de la finale et dès que la finale prend fin et ben ça sera le 14 juillet après cette carte et ben on doit normalement s'attendre au largage à la première phase du largage de hamster combat il faut juste retenir que ça sera pas la totalité de l'article ça sera une partie ça sera une partie qui sera dissuivée et l'autre partie rien n'empêche que ça puisse subvenir l'année prochaine c'est juste temps formé par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ce qui s'est passé donc il faudra pas mettre en tête que tu vas récolter tout le jeton que tu as déjà récolté par rapport aux différences que les développeurs sont en train de faire eux mêmes et à part à partir de j et nous allons directement et simple de vendre nos jetons comme on le désire maintenant ça peut arriver que tu te pose des questions comment est ce que tu vas devoir vendre tes jetons il ya deux façons que tu peux vendre des jetons tel que nous savons nous sommes en train de lier nos comptes hamster vers les portefeuilles que nous appelons wallets j'imagine c'est les portefeuilles que tu avais relié moi personnellement c'est le wallet que j'utilise le wallet officiel de telegram c'est le wallet que j'utilise pour éviter de soucis j'espère qu'il y a des gens qui utilisent token keepers c'est toujours important c'est pas mauvais mais moi perso je préfère utiliser un wallet qui est officiel et ben c'est le wallet de telegram et quand tu vas utiliser le wallet de telegram et ben il ya maintenant cette possibilité que tu puisses maintenant faire d'autres éléments qui vont te permettre à ce que tu puisses être éligible et commencer à récolter d'autres pièces par rapport au langage que nous aurons et dès que tu récoltes les jetons sont par exemple dans ton wallet et ben la chose qui est important est d'envoyer tes jetons vers une plateforme centralisée où tu peux directement vendre tes jetons et qui avance la deuxième façon c'est d'utiliser les dex les 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 plateformes et décentralisées qui tu peux aller vendre comme une histoire pour comment pas quelque soit pop il ya un décès de ses portefeuilles de ces décès de ces plateformes d'échanges mais moi personnellement j'étais proposé d'utiliser les plateformes et de sont centralisées par exemple binance by bit par exemple vingx selon le wallet selon les plateformes centralisées qui seront choisi alors pour évoluer comme je t'ai dit là je vais je vais te présenter l'écran de mon téléphone pour que nous puissions montrer voir quelques et quelques informations qui vont vraiment nous permettre à ce que nous puissions être éligibles à ce que nous puissions réclamer et voir comment est-ce qu'on peut vendre nos jetons parce que jusque là il ya des gens qui ont encore des difficultés en rapport avec un même wallet le wallet des télégrammes alors comme je t'ai dit la première des choses tu vois ici il ya un drop tu dois juste connecter ton ton wallet tu vois ici juste aux milliers il ya un bouton un gros bouton en bleu connecter ton wallet vous voyez juste à droite il ya un très bien je t'avais parlé même dans la précédente vidéo n'hésite pas de la regarder c'est toujours important à part ça pour être un peu de grandir en termes de des jetons par heure donc les pph vous voyez par exemple moi je suis à deux points 1 2.19 m alors si j'ai désiré par exemple ajouté je vais par exemple aller dans web je j'essaie un peu d'ajouter ici dans web j'ajoute aux quelques informations tac voyez par exemple ici l'ange pad qu'on a ajouté il faudrait vc labs donc la carte vc labs je dois être à la 15e position pour que je puisse la débloquer avant je vais la débloquer juste après je vais aller d'abord en spécial j'essaie un peu de récolter cette carte vous voyez les différentes cartes de l'euro qui sont déjà expiré c'est ce que je vous ai dit et il ya des cartes qui sont tout juste là vous pouvez le voir et vous essaie un peu de voir les cartes qui vont vous permettre de gagner en termes de en termes de qui vont vous permettre de gagner en termes de de pièces gagnées par heure et si vous gagnez c'est là vous voyez par exemple ici vc labs je dois aller à la 14e niveau du 14e niveau pour que ça puisse être débloqué et dès que ça débloque je vais directement revenir dans web dans web 3 et dès que je serai dans web 3 je vais débloquer la launch pad donc c'est comme ça vous savez que vous même comment est ce qu'il faut les faire vous pouvez récupérer vos jetons ainsi de suite alors le plus important je vais aller dans la barre des recherches je vais taper wallet je vais taper wallet vous voyez wallet qui est tout juste en première position je prends le wallet qui est là j'ouvre mon wallet et dès que je vais ouvrir mon wallet ici c'est dans le sens de se préparer ça peut arriver que les développeurs décident d'utiliser un wallet se décident d'utiliser pour pour vendre ses jetons on va nous envoyer les crypto sur nos wallets qu'on a choisi par exemple des télégrammes et dès que on nous dit on nous fait cela et ben il faudra avoir quelques jetons des tonnes comme hamster combat sera de la blockchain un temps et là il faudra voir quelques temps dans son wallet pour devoir transférer vers une plateforme centralisée alors juste ici voyez je suis à 0.52 52 dollars bon c'est rien du tout mais je vais aller dans mon ton space beta c'est là où il faut c'est là où quand on connecte nos wallets c'est cette partie qui est reconnue ouais par exemple ici j'ai une affaire de 2.25 dollars de ton coin mais juste en bas j'ai une affaire de 229 dollars des notes comme c'est une crypto qu'il faut nécessairement détenir moi je vous avais parlé toujours dans mon groupe whatsapp c'est une crypto qu'il faut détenir et voir pour le long terme alors si par exemple tu désires déposer dans ses comptes des crypto monnaie tu vas aller là où il ya déposite déposite ça dépendra juste de la langue que tu es en train d'utiliser déposite au milieu vous allez cliquer sur déposite vous voyez si chaud qui est le code si par exemple tu désires scanner ou bien si tu désires utiliser les codes tu vas juste là où il ya copie adresse tu cliques sur copie adresse et quand tu cliques sur copie adresse juste une petite notification qui vient de s'afficher et là tu peux aller maintenant dans ton dans ton échangeur par exemple binance par exemple quel j'aime c'est quoi tu vas aller là bas et tu transfertes et ton coin et dès que tu vas transferter ton coin ça va directement arrivé ici dans ton wallet et dès que ça arrive tu peux transférer et hamster combat comme tu les désires et là et dès que tu transfères tu peux maintenant aller le vendre dans ton wallet dans ton compte centralisé et dès que tu faisons tu as tes gestes et tu peux faire ce que tu désires j'espère que tu as compris comment est ce que ça va se passer en rapport avec la vente des crypto monnaies sur hamster combat des hamster combat et si tu as des questions n'hésite pas de me revenir de poser des questions et je suis toujours là pour t'expliquer et t'assister en cas de besoin alors si tu veux toujours en savoir plus n'hésite pas de nous rejoindre toujours dans les groupes whatsapp tu trouveras toujours les liens dans la description de la vidéo alors les gars on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo 1